Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment on peut imprimer en couleurs avec un seul extrudeur. Donc j'ai téléchargé la dernière version de Slickdroiser Pruser Edition 1.37.1 Ça marche aussi avec les anciennes, mais je vous conseille de télécharger cette dernière version car elle offre des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc on va ouvrir un objet, ici un petit porte-clés que j'ai fait. Voilà, qui ressemble un peu à une calandre de voiture avec le sigle par-dessus. Donc on va faire Preview et on va observer ce qui se passe. Donc en fait, voilà l'impression sur les deux premiers millimètres. Vous avez ici la hauteur en millimètres. Sur les deux premiers millimètres, c'est la calandre. On va choisir une couleur. Et à partir de ici, on voit les cercles apparaître. A partir de 2,2 millimètres, on va changer de couleur pour imprimer la fin du porte-clés en blanc par exemple. Voilà. Donc si vous avez du mal à voir avec cette vue, on peut aussi passer ici. Et c'est la même chose. Donc on va monter. Et à partir du moment, voilà, ici, on voit qu'on va changer de couleur ici. Donc on retient bien cette donnée, 2,2 millimètres. Alors, à partir de là, ici, j'ai choisi tout simplement les options par défaut. 0,2 millimètres, du PLA Prusa. Ici, c'est pareil. C'est la même chose que ça. Moi, j'ai juste fait une petite modification du G-code. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, mais c'est la même chose. Donc ensuite, on fait Export G-code. Et moi, pardon, je vais le mettre dans mon dossier. Voilà. Je vais l'appeler Audi.gcode. Voilà. Ensuite, il est ici. Mon fichier G-code, donc il faut que je le modifie. Donc moi, j'utilise cette technique, je la trouve pratique. Vous allez voir, c'est très rapide. Dans Rechercher, je vais taper Z 2.2, c'est-à-dire la hauteur à laquelle je veux le changement de couleur. Je fais une recherche. Je tombe ici sur le Z 2.2. Et juste avant cette ligne, je vais écrire M600. Et c'est tout. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Et notre fichier est modifié, prêt à être imprimé. Donc je l'envoie sur ma carte SD. Et puis, je peux lancer l'impression. On lance l'impression comme d'habitude. Et on va juste observer ici. Donc pour l'instant, on est sur la première couche Z 0.2. Donc nous, comme on a programmé un changement de couche vers les 2 mm, on sait que c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on intervienne au niveau du changement de filament. Donc je reviendrai dans un instant pour vous montrer la procédure du changement. Voilà, je suis actuellement à 2 mm. Le 2.5, on peut voir, ce sont les petits seaux qu'il fait à chaque fois pour passer d'un endroit à un autre. Donc 2 mm, on sait que notre changement est prévu à 2,2. Donc voilà, ça ne va pas tarder. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'extrudeur. Vous pouvez voir, à l'arrière-plan, j'ai déjà ma deuxième bobine qui est prête à être insérée. Donc, quand on change beaucoup de couleurs, c'est intéressant d'avoir ces bobines déjà prêtes. Ça fait gagner pas mal de temps. Un peu de lumière. Voilà. Voilà, l'extrudeur vient se mettre sur un bord. Et on vous indique, ici, on vous demande d'insérer le filament et d'appuyer à nouveau sur ce bouton. Donc, je vais changer de filament. Je vais vous montrer comment je procède. Je vais vous montrer quand même aussi à quoi ressemble l'impression pour l'instant. Voilà. D'accord, donc, nous avons juste le blanc à mettre pour mettre petit filet en plus. Là, donc, en général, ce que je fais, c'est que j'appuie là-dessus et que je tire sur le filament. Alors, des fois, il est un peu plus dur que d'autres à venir. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer sur ce petit crochet-là pour bien le dégager. Ensuite, on peut insérer le filament. Je vais ranger celui-là. Donc là, il bip tout le temps qu'on n'a pas changé pour vous signaler qu'il est en attente du deuxième filament. Donc, je l'insère et quand je suis prêt, j'appuie sur le petit bouton. D'accord. Ici, j'appuie. Et il charge. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Je suis en train de charger le filament. Je lâche un gros truc. Il est en train de purger ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Voilà. On voit déjà qu'il arrive à l'autre couleur. Je vais l'enlever un petit peu. On nous demande est-ce que ça a été changé correctement. Donc, je vais dire oui, parce que j'ai bien ma couleur blanche qui est apparue. C'est bien purgé, c'est passé du noir au blanc. Donc, une fois que c'est bien fait, on appuie sur yes. Si jamais c'est mal chargé, vous choisissez la deuxième option. Et si jamais la couleur n'est pas claire, vous choisissez la troisième option. Moi, tout est correct. Donc, je fais yes. Voilà. Il enlève encore un tout petit peu de filament. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever au dernier moment. Voilà. Et il enchaîne la pression. Vous voyez. Et puis, il se branche. Donc, là, il attaque le cercle. Et comme on a demandé trois coups en blanc, on va le laisser terminer. Et je me trouverai le résultat final. Voilà. La pression vient de se terminer. C'était très rapide, les trois dernières couches. Voilà le résultat final. On a bien notre... Notre première partie en noir en dessous et la partie suivante en blanc par-dessus au terminal. Bon, je vais vous le détacher et puis vous montrer un peu plus en détail. Voilà donc notre objet final. On voit bien, quand on regarde sur la tranche, qu'on a commencé par la couleur noire et on a terminé par les couches de blanc. Voilà. Donc, un petit exemple de porte-clé pour illustrer le changement de couleur à partir d'un seul extrudeur sur les imprimantes acceptant donc la commande M600 dans leur G-code. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada